Allez, salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et je ne pensais pas dire ça un jour, mais pour une nouvelle vidéo de Age of Empires Online. Et oui, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'Age of Empires Online fait partie des premiers jeux que j'ai fait sur la chaîne. Je faisais des guides et des reviews, notamment sur les nouvelles civilisations qui arrivaient. Et si vous connaissez un petit peu le jeu, vous savez ce qu'il a subi derrière, plusieurs changements de modèle économique, puis finalement un abandon pur et simple de la part du studio. Après avoir menti plusieurs fois aux joueurs concernant l'arrivée de prochains packs, et avoir essayé de faire le plus d'argent possible, ils ont tout simplement laissé tomber le projet, et ont pensé ne jamais y rejouer, alors que c'était un jeu quand même assez sympa. Quelques années plus tard, est arrivé Celeste Fan Project, que je vous avais présenté. Je vous avais présenté comment installer cette version. Ce sont donc des fans qui se sont regroupés, et qui ont décidé de relancer le jeu sur des serveurs privés, qui sont tolérés par Microsoft, l'éditeur à l'origine, tant qu'ils ne font strictement aucun argent dessus. Donc ils ont respecté la règle, ils ne font pas d'argent dessus, et depuis plusieurs années maintenant, le serveur privé de Celeste Fan tient, et ils ont continué de mettre le jeu à jour. Il y a eu énormément d'équilibrage, de qualité de vie, et notamment des nouvelles quêtes aussi. Ils ont été rejoints par des traducteurs bénévoles, qui ont traduit le jeu dans plusieurs langues, et qui notamment ont continué la traduction française. Donc aujourd'hui, le jeu est totalement en français, même les nouveaux contenus, ils ont fait des nouveaux packs de quêtes légendaires, ils ont bien rebossé le endgame. Bref, ils ont totalement fait ce que les devs de l'époque auraient dû faire, et ce, totalement gratuitement. Et aujourd'hui, si je vous fais une vidéo dessus, alors c'est pas juste pour vous dire qu'ils ont fait du bon boulot, et bien c'est tout simplement parce qu'il y a une nouvelle civilisation. Et oui, je ne pensais pas que ça arriverait un jour, mais ils ont décidé d'ajouter une nouvelle civilisation. Et en fait, dans les fichiers du jeu, il y avait déjà la civilisation romaine qui était prévue, que les devs avaient commencé à bosser, puis qu'ils ont totalement abandonné. Et ils ont repris ces fichiers-là, et ils ont pris des gens compétents pour pouvoir développer ce qui manquait, l'histoire, pour pouvoir finir les modèles 3D, pour pouvoir finir les icônes, etc. Et après un peu plus d'un an, un an et demi de travail, et bien aujourd'hui, ils ont sorti les romains, totalement gratuitement, pareil, vu qu'ils n'ont pas le droit de se faire d'argent sur le jeu. D'ailleurs, on va aller jouer. Et donc voilà, vous pouvez créer ici votre empire romain. Alors on voit que je ne les ai quasiment pas joués. Donc vous créez votre empire romain, vous lancez la partie, et comme les autres civilisations, elles commencent niveau 1, contrairement aux civilisations avancées qu'il y avait eu à la fin du jeu. Et elles ont toute une campagne qui a été écrite par les nouveaux développeurs, du coup. D'ailleurs, je peux peut-être retourner chez moi. Donc voilà, pour ceux qui avaient apprécié ce jeu, qui jouent peut-être un petit peu, ou qui ont envie d'y rejouer, et bien sachez que le jeu a bien évolué. Et on va voir un petit peu aujourd'hui ce que présentent les romains. Alors vite fait, on peut aussi passer sur les petites améliorations de qualité de vie. Il y a notamment eu un bouton jouer ici, directement sur l'interface, qui vous présente et bien les différents modes de jeu, directement avec un bouton pour les rejoindre, ce qui était quand même peu pratique à l'époque. Là au moins, si vous voulez faire du PVP hub, vous cliquez là. Si vous voulez aller en arène, vous cliquez là. Les escarmouches, voilà. Vous pouvez aller directement à la défense de la crête. Et bien sûr, vous retrouvez tout un tas de quêtes. Donc là voilà, c'est ma région de Rome. Voilà, avec rien du tout, vu que je suis niveau 4 dessus. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. On va aller voir un petit peu ce que vaut cette civilisation. Alors malheureusement, je ne pourrais pas vous présenter les jalons, tout simplement parce que je n'ai pas encore monté la civilisation au niveau 40. Ça me prendrait un petit peu beaucoup de temps. Mais au niveau des jalons, au niveau des technologies, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc déjà, ils ont la caserne qui, chez eux, est le Castellum. Alors je m'excuse par avance pour ma prononciation des non-romains. Il y en a sûrement que je vais écorcher. Donc ils ont le Castellum qui permet d'entraîner, et bien notamment l'infanterie. Donc on va retrouver chez eux, comme infanterie, le lancier, le lancier est commun à toutes les civilisations d'Edge Online, qui est contre la cavalerie. C'est la petite unité de tier 1. Au tier 2, bien évidemment, on pourra passer les lanciers en champion. Mais on va également trouver les légionnaires, qui est la base de la civilisation romaine, et ce qui est logique. Les légionnaires, vous le voyez, c'est un type d'infanterie. Alors les tout types ont été pas mal remaniés, les icônes ont été changées. Peut-être que vous ne vous y retrouvez pas si vous avez connu uniquement le jeu de l'époque. Donc ils ont pas mal de santé, ils ont un bonus contre l'infanterie, ce qui est assez sympa. On va également trouver ici une amélioration sur toute l'infanterie, avec un temps de formation réduit. À l'âge 3, on va trouver une amélioration ici, pour le Castellum. Et vous voyez que la caserne, outre le fait de gagner 50% de santé, va également gagner une attaque à distance. Donc on va être capable de se défendre, ce qui est très intéressant ça. Et par contre, son coût va augmenter, donc il faut avoir construit vos Castellum avant, bien évidemment. On va également retrouver l'amélioration du champion, du légionnaire en champion, et on va trouver un temps de formation encore réduit sur l'infanterie, puisque l'infanterie romaine, c'était la base. On va également trouver des zecs, j'espère que ça se prononce comme ça, eck ou equesse peut-être, qui sont des petites cavaliers de raid, alors très vulnérables bien évidemment contre les lanciers, mais qui sont excellents contre les distances. Le but étant de contourner l'ennemi, pour aller tuer leur petite distance, et ça se forme à la caserne. Ça c'est très important. Enfin, à l'âge 4, bien évidemment, on va pouvoir les passer en champion. On va trouver également une grosse amélioration sur les légionnaires, qui sont l'unité phare, et qui ce coup-ci vont gagner 15% de vitesse de déplacement, très intéressant sur de l'infanterie, et surtout octroient l'attaque charge avec un bonus de dégâts, donc ils vont pouvoir charger en avant. On retrouvait ça sur la civilisation grecque, il me semble, ou les nordiques peut-être, je ne sais plus, mais je sais qu'il y a des unités qui avaient déjà la charge. Et bien évidemment, on va trouver une amélioration de toute l'infanterie, pour mettre plus de santé et plus de dégâts, donc déjà là on a une bonne base. Après, on va trouver un cumul. Sur les autres civilisations, généralement, on a l'archérie d'un côté, et la cavalerie de l'autre, et bien là, on a le camp auxiliaire, qui va permettre de former et les unités à distance, et les cavaliers en même temps, ce qui est plutôt sympa. Donc on va avoir le frondeur des baléards, classique, qui est très bon contre les distances, vous voyez, x3 en dégâts, et on va pouvoir avoir un coût réduit sur les unités de ce bâtiment. À l'âge 3, on va pouvoir avoir les archers crétois, qui sont très bons contre l'infanterie, en plus d'avoir une bonne portée, un 18 de portée. Ici, vous voyez que les frondeurs avaient 20 portées pour pouvoir tuer les distances avant d'être touchés. Les frondeurs vont bien sûr pouvoir passer en champion, et on va encore réduire le coût des unités à distance. Après, on arrive à l'âge 4, et on va gagner le cavalier gaulois, qui va être très bon contre la cavalerie, donc une cavalerie anti-cavalerie, qui pourra immédiatement passer en champion, on va également pouvoir passer les archers en champion, et on pourra augmenter les dégâts et la vitesse de déplacement de toutes les unités de ce bâtiment. On va trouver un troisième bâtiment militaire, qui est le prétoire. Le prétoire permet d'entraîner les officiers de l'armée romaine. Donc on va trouver d'abord le décurion, le décurion qui est une cavalerie avec un bonus contre les prêtres, mais attention, vous ne pouvez en avoir que 8 dans l'armée. Ce décurion pourra bien sûr passer en champion. À l'âge 3, on va pouvoir trouver le centurion, qui est bien la version à pied, qui a un bonus contre les prêtres aussi, et qui pourrait être construit qu'en 8 exemplaires. Et on va trouver l'aquilifère, qui est le porte-étendard, qui va avoir un bonus contre les prêtres, mais qui va surtout renforcer les dégâts des unités autour de lui. On ne peut en avoir que 4. Arrivé à l'âge 4, on pourra bien sûr le passer en champion. Le centurion pourra passer en champion aussi, et vous voyez que le centurion va gagner notamment de quoi ignorer l'armure. Assez intéressant. On va gagner le Primus Pilus, qui est le grand général de l'armée, qui ne peut être construit qu'en un seul exemplaire, bien évidemment. Il intimide tous les ennemis autour de lui, réduisant les dégâts qui sont faits, et il a lui aussi des bonus contre les prêtres. Il va pouvoir être passé en champion, tout comme les autres, et on va pouvoir aussi découvrir Roma Invicta, qui améliore toutes les unités de ce bâtiment, en augmentant leurs dégâts contre les prêtres, et surtout en augmentant de plus 4 le nombre de décurions, de centurions et d'aquilifères que l'on peut construire. On voit un petit peu comment va fonctionner l'armée. Une bonne base de légionnaires, parce que ça reste l'unité la plus forte, supportée par des aquilifères, supportée par des centurions, avec un Primus Pilus, pour avoir une bonne base d'infanterie, autour duquel on pourra mettre peut-être un peu de distance, ou peut-être des cavaliers. On va retrouver dans les machines de siège, donc l'atelier de siège va nous apporter à l'âge 3 le bélier, assez classique, et le scorpion, qui lui a un bonus contre les unités à distance, et un bonus contre les unités d'infanterie. À l'âge 4, ces deux unités vont bien évidemment pouvoir passer en champion, vous le voyez. Vous voyez que le scorpion d'ailleurs n'aura plus de portée d'attaque minimale, à l'âge 4, ce qui est très intéressant, et on récupère également l'onagre, qui pourra passer en champion. En termes économiques, du coup, ils ont bien évidemment le dépôt, le dépôt avec les améliorations de base à l'âge 2, les améliorations de base à l'âge 3, et à l'âge 4 par contre, ils ne possèdent que l'amélioration pour la pierre. Ils n'ont pas l'amélioration sur l'or, ce qui est un petit peu dommage. En termes de navigation, on va retrouver bien sûr le bateau de pêche, on va retrouver une amélioration du bateau de pêche, ils auront le Liburne, qui sera le bateau de combat, avec le transport marchand, bien sûr à l'âge 3, le Liburne pourra passer en champion, et on aura l'Eneris, qui est bon contre les bâtiments, c'est notamment un bateau de siège, qui pourra bien sûr passer en champion à l'âge 4, mais vous voyez finalement du naval, pas exceptionnel, bon, mais pas fou. On va bien sûr retrouver les maisons, on retrouvera le marché, avec la caravane, et quelques améliorations de marché assez classiques, vous le voyez, on les passe vite fait, mais ça, ça ne change pas trop. On va retrouver donc le forum, le forum, ils vont donc avoir les villageois classiques, avec le métier à tisser, et la surveillance de ville, ils auront bien sûr la brouette, et la charrette à bras, donc là, ils ont tout ce qu'il faut, et petite particularité, c'est que eux, les villageois peuvent construire, mais ils ont également une deuxième unité dédiée, qui est l'ingénieur, qui va être un constructeur pur, vous le voyez, les ingénieurs, sont capables de construire rapidement, et de réparer les bâtiments, et les bâtiments militaires, donc c'est vraiment le constructeur, et les militaires, non, je pense que ce n'est pas les bâtiments militaires, je pense que c'est réparer les machines de siège, pardon, c'est vraiment le constructeur des romains, pendant que les villageois vont aller, eux, récolter les ressources, ce qui est assez intéressant, finalement, d'avoir un constructeur dédié, je trouve, vous voyez également qu'il a un bonus, contre les unités de siège, de x6, il pourra vraiment les détruire très vite, et un bonus contre le gibier, si jamais il se fait embêter, il pourra ici augmenter en recherche supplémentaire, la vitesse de déplacement de toutes les unités militaires alliées proches, qui s'est construit par l'ingénieur, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, c'est tout simplement un, comment s'appelle, un pilier, une statue, que l'on peut poser, et qui aura une aura autour, donc c'est très pratique, notamment dans votre base, vous pouvez en mettre 2-3, comme ça vous êtes sûr de pouvoir défendre votre base facilement, mais en fait, le but va être d'avancer, avancer, avancer, en posant vos piliers, comme vous pourriez poser des avant-postes par exemple, dans le but d'augmenter toujours la puissance de vos unités militaires, enfin, en merveille, on aura le colisée bien sûr, ici, en utilité, on va retrouver la forge, avec les 3 niveaux d'amélioration, au tiers 2, tiers 3, tiers 4, au tiers 2, on va également retrouver le centre-ville, qui est un autre bâtiment, à ne pas confondre avec le forum, bien évidemment, qui va permettre de rechercher les technologies avancées, de cette civilisation, on va notamment, bien sûr, retrouver le SPQR, qui va réduire le coût, et le temps de formation des villageois, on va retrouver les actes ducs, pour régénérer la santé des villageois et des ingénieurs, en leur donnant de la santé, on va trouver le renforcement, pour améliorer les ingénieurs, qui construiront beaucoup plus vite, et qui répareront deux fois plus vite, les unités de siège, on va retrouver une unité spécifique, à savoir le clinicus, qui est tout simplement, un soigneur hors combat, qui va pouvoir remettre votre armée d'aplomb, donc très intéressant aussi, on va trouver les arches, tous les bâtiments coûteront 35% moins de pierre, et auront de l'armure, contre les dégâts d'écrasement, on va trouver les herbes médicinales, ce qui fait que le clinicus pourra soigner en zone, et pas un par un, et enfin on aura le renfort marial, la réforme mariale, pardon, qui réduit le coût des légionnaires, des décurions, des centurions, des aquilifères et des primus pilus, de 50% en or, ce qui est très intéressant, pour pouvoir pondre de l'unité en boucle, on va avoir bien sûr un temple, le templum, qui permettra d'entraîner les pontifexes, qui sont des prêtres assez classiques, qui pourront être améliorés, sur le taux de conversion, la portée de conversion, et le champ de vision, mais vous voyez que c'est très limité, en termes de religion, chez les romains, on se base beaucoup plus sur la légion romaine classique, ils vont avoir la forteresse, bien sûr, le château, qui permettra d'entraîner les palentones, qui pourront passer en champion, à l'âge 4, ils auront les tours de garde, qui pourront passer, du coup, en tour fortifié, puis en tour bastion, donc des bonnes tours, ils ont bien sûr l'éclaireur, avec le poste d'observation, et en tant que défense, ils ont les murs classiques, qui pourront être améliorés, en murs de pierre, qui pourront être améliorés, en murs renforcés, donc quand même, une bonne défense, voilà un petit peu, pour tout ce qui était, l'arbre des technologies, ce qui fait, eh bien déjà, pas mal de choses, donc on le voit, c'est une civilisation, qui finalement, un petit peu comme les celtes, et comme les nordiques, va être très basée, sur l'infanterie, et va se baser, eh bien principalement, sur son légionnaire, qui va être le cœur de l'armée, mais qui va avoir comme mécanique, eh bien, ses officiers, que l'on peut avoir, en unités limitées, on avait déjà ça, dans quelques armées, mais là, c'est vraiment, vraiment tourné autour de ça, sur l'officier, et l'ingénieur derrière, qui était là, qui va venir renforcer, les unités militaires, en construisant, au fur et à mesure, que vous avancez, pendant que vos villageois, font de l'écho, donc on a vraiment, la force de l'armée, basée sur le légionnaire, avec, comme je le disais, des centurions, des aquilifères, et des primus pilus, bien évidemment, on peut jouer, une petite cavalerie, mais vous voyez, qu'en termes de cavalerie, en fait, ils sont très très limités, juste un petit cavalier gaulois, ou des écaisses, avec éventuellement, un petit décurion, pour les soutenir, et pareil, en distance, ils sont très limités, avec seulement des frondeurs, et quelques archers, rien d'exceptionnel, par contre, en termes de machines de guerre, ils sont très bons, parce qu'ils ont quand même tout, avec notamment, le scorpion, l'onagre, le bélier, ils ont le palenton, qui est dans le château, bref, en termes de machines de guerre, ils font assez mal, et les machines de guerre, protégées par de la grosse infanterie, et bien, c'est très difficile à tuer. Donc voilà, pour le tour d'horizon, de cette civilisation, ce qu'on va faire, c'est que, moi, je vais faire une petite coupure, dans la vidéo, je vais aller vous préparer, les unités, dans une partie, comme ça, on pourra voir un petit peu, ce qu'il en est, et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc, en partie, alors, je vous ai zappé la partie, parce que ça reste du Edge Online, c'est assez classique, mais on va pouvoir voir, un petit peu, bien ce que donne, l'architecture des Romains, et le visuel des unités. Alors, on est, sur une cive, niveau 4, je viens de commencer, donc il n'y a aucun, un équipement, cosmétique, il n'y a aucun équipement, là, on est vraiment sur les modèles, de base. Donc là, on a le centre-ville, bien évidemment, avec les fermes, on peut zoomer un petit peu, avec les villageois, donc ça, en raison du assez classique. À côté, on va retrouver les maisons, ici, on a les murs, avec les tours, donc tout est amélioré au max, bien évidemment, ça vous donne un petit aperçu, de à quoi ressemble la cive. On a la forge, là, assez classique, on a le château, pareil, qui ne change pas trop, du château grec, là, on a l'avant-poste, que j'aime beaucoup. Donc là, on avait le centre-ville, ici, on a donc, ce qui est la caserne, l'équivalent de la caserne, le castellum. Là-haut, on a, du coup, le prétoire, qui permet d'avoir les officiers, un style, quand même, assez respecté, assez historique, je trouve. Là, on a le fameux, millaire, millière, pardon, qui booste, voilà, les unités autour. Et je vous disais que c'est une statue, donc voilà, un petit peu, l'aura qu'elle a. Là, on va retrouver l'atelier de siège, ici. Là, on va retrouver, donc, le camp auxiliaire, qui permet de former les distances et la cavalerie. Là, on a le centre-ville, très sympa. Le temple, et ici, on a le marché. Donc, en termes d'unités, je vous les ai préparées. Donc là, on a la caravane. On a le petit prêtre qui est ici, très classique aussi. On a le soigneur, voilà, qui est là. J'aime bien, avec sa petite charrette et ses potions. On a l'ingénieur, donc celui qui construit les bâtiments, qui est juste là. On a du coup, les unités classiques, ici, des casernes. Donc, on a le lancier qui est là. On a le légionnaire, voilà, avec son gros bouclier. Bon, alors, comme je l'ai dit, ils ne sont pas équipés, donc ça reste du bouclier en bois. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa, une fois qu'on aura débloqué, eh bien, de l'équipement légendaire dessus. Et là, on a donc les caisses, pardon, champions. Derrière, on va retrouver le frondeur. On va retrouver ici l'archer, et là, le cavalier gaulois. D'ailleurs, on reconnaît bien le style de l'armée des Celtes. Hop, ici, je me suis perdu. Ici, on va avoir donc les champions, enfin, les officiers. Donc là, on va retrouver le décurion. Là, on va retrouver le centurion. Ici, on a l'aquilifère. Et enfin, on a le primus pilus, avec son double menton, qui fait très bizarre, je trouve, en termes de design, et qui est tiré par des lions-rats, parce qu'ils ressemblent plus à des rats qu'à des lions. Ici, on a donc le bélier, avec le petit SPQR marqué dessus. Je trouve ça assez sympa. On a la baliste, enfin, le scorpion. Il le porte à deux. Hop, il le repose. On a le nagre. Et enfin, bien évidemment, on a le palenton, que toutes les civilisations possèdent. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui est proposé comme unité. Hop, on peut se mettre une petite vision d'ensemble. Voilà. Voilà un petit peu à quoi ressemble la civilisation romaine. Donc, si jamais cette petite vidéo vous a plu, eh bien déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fait que, notamment, Edge Online continue, que les fans aient pu faire une civilisation supplémentaire. Si vous allez vous y remettre, si vous allez l'essayer, et si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis peut-être à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Edge Online. Allez, salut à tous.